BX1 Plus L'invité de Fabrice Groffilet Notre invité ce midi c'est Bernard Clerfey qui est le ministre de l'emploi mais aussi de la transition numérique en région bruxelloise. Bonjour Bernard Clerfey, merci d'être avec nous. On va parler avec vous d'emploi, de plan de relance et puis de simplification administrative si vous voulez bien. Je vais commencer par le plan de relance, celui pour lequel la région bruxelloise devrait obtenir 395 millions de subsides européens. Est-ce que vos préoccupations, vos matières, c'est-à-dire l'emploi et la transition numérique, la simplification administrative, seront concernées par ce plan de relance ? Est-ce que vous, vous allez en retirer des bénéfices, en tout cas les politiques que vous défendez ? Moi personnellement non, mais j'espère les bruxellois, oui. Ce qui est important dans le plan de relance, ce n'est pas tellement que chacun ait défendu son petit bout de gras ou ses projets, ce qui est important c'est qu'il y ait globalement un plan de relance. Et la relance, elle sera d'autant plus forte qu'elle est menée collectivement en Europe. C'est ça la plus-value de ce plan de relance européen. C'est la première fois qu'on a une crise majeure qui nous frappe, mais que l'Europe toute entière met 750 milliards et que tous les pays vont en même temps, tous les pays, toutes les régions vont en même temps dépenser de l'argent pour améliorer les réseaux, améliorer la productivité, améliorer le tissu économique pour pouvoir tous ensemble relancer l'économie puisque nous sommes tous interdépendants. C'est vrai que dans mes départements, on a mis une série de projets sur la table et qu'un certain d'entre eux ont reçu un assentiment du gouvernement. Je m'en réjouis. On va donc pouvoir travailler à mieux digitaliser les administrations publiques pour que ce soit plus modèle, plus efficace, mieux répondre aux attentes des citoyens et surtout des montants importants pour la formation puisque la clé de l'emploi du futur, la clé d'emploi durable, d'emploi de qualité, c'est que nos demandeurs d'emploi bruxellois, ceux qui sont actuellement inscrits chez Actéris et c'est ceux peut-être, les nouveaux demandeurs d'emploi qui résulteront peut-être de faillite ou de perte d'emploi à venir, reçoivent des formations, des reformations, une reconversion professionnelle vers les nouveaux métiers et on sait en particulier que les compétences numériques et linguistiques sont essentielles en région bruxelloise. D'après les projets qui sont sur la table, alors qui doivent encore être validés dans la répartition entre les entités belges et surtout par le niveau européen, parce que c'est quand même la Commission européenne qui a le dernier mot, il y a une centaine de millions qui sont quand même prévus pour des actions de formation. Donc c'est presque un quart du montant qui reviendrait à la région bruxelloise. Concrètement, ça va servir à quoi ? On va former les gens comment ? Qu'est-ce qui va changer par rapport à l'avant et après pour leur relance ? Nous savons, je viens de vous dire, que de nombreux chercheurs d'emploi en région bruxelloise ne gagnent pas toujours cette interview pour trouver des postes, quand un poste s'ouvre, parce qu'ils n'ont pas toutes les compétences que cherche un employeur en termes numériques, en termes linguistiques ou des compétences professionnelles adaptées à leur métier. Donc on va renforcer l'offre de formation dans toute une série de métiers en étant assez, on va dire, attentif à l'évolution des métiers parce que la crise a révélé aussi, a accéléré des tendances, notamment les compétences numériques, la digitalisation, le télétravail, tout ça en fait que pour rencontrer les demandes des employeurs de demain, il faudra que nos chercheurs d'emploi montrent plus de compétences digitales et numériques. Ça veut dire que le plan de relance va vous permettre de lancer des nouveaux programmes de formation ou des nouvelles filières de formation région bruxelloise ? Exactement, des formations supplémentaires, des formations qui peuvent accueillir plus de monde, parfois ce sera le même programme, mais on pourra faire deux ou trois classes ou deux ou trois groupes d'études pour accueillir plus de personnes qui se formeront. Et nous sommes aussi en train de définir avec les secteurs professionnels les formations qui sont adaptées aux métiers. Je prends un exemple, le secteur de l'horeca souffre énormément pour l'instant, il est totalement à l'arrêt. Beaucoup de travailleurs sont en chômage temporaire. Quand on va reprendre, une série de restaurants et d'hôtels vont rouvrir, mais nous allons profiter de ce temps en négociation avec le secteur professionnel pour améliorer les compétences professionnelles d'une série de travailleurs, même ceux qui sont en chômage temporaire, pour que ce soit plus à même de remplir ces tâches et leur métier de main. Alors, l'autre aspect, il y a l'emploi, mais il y a aussi la transition numérique et la simplification administrative. Vous êtes aussi en charge de ça au sein du gouvernement. Dans le journal Le Soir, ce matin, Véronique Lamequin annonce que vous voulez réformer ou en tout cas instaurer une nouvelle manière de faire pour les démarches administratives par le net. C'est possible de faire beaucoup mieux en région bruxelloise ? On doit améliorer ? C'est possible de faire beaucoup mieux. D'abord, beaucoup d'administrations se sont beaucoup modernisées ces derniers temps. Il faut saluer les efforts qui se sont faits pour permettre de remplir de manière digitale toute une série de démarches sans devoir remplir des papiers envoyés par la poste, répondre à faire des photocopies des documents. Aujourd'hui, de plus en plus de démarches sont digitales. Plus de 50% des citoyens utilisent déjà Internet pour communiquer, pour échanger avec les administrations. Mais c'est encore trop peu. Vous savez que trois quarts des Belges utilisent leurs smartphones pour leurs opérations bancaires. Donc l'administration bruxelloise va pouvoir faire aussi bien que le secteur bancaire. Là, pour l'instant, c'est seulement un quart des démarches administratives, d'après le journal Le Soir. Il n'y a qu'un quart des démarches qui sont accessibles. Ce sont les démarches les plus populaires. C'est pour ça que je dis que 50% des Bruxellois utilisent le digital pour interagir avec l'administration. Il faudrait à terme que 100% des démarches soient accessibles en digital. Et je voudrais même que rapidement ensuite, toutes les démarches administratives soient d'abord conçues pour un échange digital et même sur son smartphone. Parfois, c'est pratique sur un ordinateur, un ordinateur de bureau. Mais la plupart des gens font des opérations toutes simples ou veulent faire le suivi de leur dossier sur leur smartphone, dans le tram en attendant ou parfois dans leur salon. Donc, il faudrait qu'on ait 100% des digitales. Évidemment, on conservera des opérations papier pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le digital. L'idée que vous défendez dans Le Soir, c'est notamment d'avoir une sorte de portail unique, donc une porte d'entrée qui serait commune à l'ensemble des administrations bruxelloises, qu'on parle de la région, j'imagine, de la COCOM, de la COCOF et des 19 communes. Mathieu Michel, qui est le secrétaire d'État au numérique, mais au niveau fédéral, il a exactement la même idée. Ça veut dire qu'on aura un portail fédéral, un portail bruxellois, ou vous êtes prêts à travailler ensemble ? L'idée, elle vient ni de M. Michel, ni de moi. L'idée, c'est l'Europe qui nous invite à développer ce qu'on appelle en anglais, vous m'excuserez, un single digital gateway, une porte d'entrée digitale unique. Ce que nous allons construire en région bruxelloise peut s'inscrire, s'emboîter dans le même concept fédéral lorsqu'il sera développé. Nous sommes un peu plus en avance que M. Michel, donc je pense que notre projet sera élaboré avant le sien, mais il sera prêt à être emboîté. Je l'ai rencontré, nous en avons parlé, et nous comptons de cette manière simplifier la vie du citoyen qui, aujourd'hui, quand il doit faire une démarche, ne sait pas très bien si c'est la commune qui donne cette prime, si c'est l'administration régionale qui donne cette prime, si c'est un opérateur régional mais qui n'est pas le ministère de la région, les gens se perdent un petit peu, ils ont besoin de leur moteur de recherche. C'est compliqué l'avis des gens que de ne pas leur offrir un point d'accès unique qui orientera les gens vers la bonne démarche et simplifiera, sans qu'ils le savent, les administrations. Mais donc concrètement, Bernard Clerfay, ce point d'accès unique qui permettra peut-être de faire un dossier pour les allocations familiales, de demander un permis de bâtir ou une démarche, par exemple, sur l'immatriculation de ma voiture, tout ce qui relève de la région bauxéloise. C'est possible quand ? Quand est-ce qu'on l'aura ? On y travaille sur le site bi.brussels. Nous comptons proposer très prochainement toutes ces démarches. Ça veut dire quoi très prochainement ? Le plan est là pour dire que l'administration a un plan de travail maintenant, qu'elle va donc se mettre à y aller progressivement. Une série de démarches sont déjà accessibles. À quel moment aurons-nous atteint les 100% ? Je suis très franchement incapable de vous lire aujourd'hui, mais l'ambition est de monter en puissance tout le temps pour qu'on puisse retrouver toutes les démarches. Nous avons déjà sélectionné les 30 démarches qui sont les plus utilisées, les 30 formulaires les plus utilisés, parce qu'avec 30 formulaires, on couvre déjà plus de 50% de l'activité des administrations régionales. Il va falloir que les communes jouent le jeu avec vous, puisque une partie de ces démarches dépendent des communes. Tout à fait. Nous sommes en relation avec elles. Nous mettons aussi beaucoup de moyens, 60 millions sur la table, pour accélérer l'informatisation des pouvoirs locaux d'une manière cohérente. Toutes les communes puissent offrir, grosso modo, le même service sur tout le territoire de la région bauxéloise et pouvoir s'insérer dans la dynamique régionale. Alors, il nous reste un peu moins de deux minutes. Première question. Grégoire Chapelle a annoncé qu'il ne briguerait pas un nouveau mandat. Quel regard vous portez sur son bilan ? Et surtout, qui va lui succéder ? C'est quoi les critères ou les particularités que vous allez chercher dans celui ou celle qui sera appelée à prendre sa place ? On peut dire qu'Actiris s'est fortement modernisé dans l'image qu'il donne aux usagers d'Actiris ces derniers temps. Donc, il faut reconnaître que c'est un travail de ces dernières années. Et il faut que cela se poursuive, bien évidemment. Pour sélectionner un directeur général d'une administration, on lance un appel. Il sera bientôt lancé avec un cahier de charge qui définit les conditions pour remplir ce métier. Il y aura un jury totalement indépendant du gouvernement qui va classer toutes les... Les critères auxquels vous, vous serez attentif. Qu'est-ce que vous aimeriez du prochain directeur ou de la prochaine directrice générale d'Actiris ? Mais il faut d'abord quelqu'un qui ait les épaules assez solides pour gérer une grosse boîte de 1 500 personnes. C'est une grande boîte qui assume des services importants et qui gère un budget de l'ordre de 700 millions. Donc, c'est quelqu'un qui a des capacités managériales qui sont à la voie de développer une vision, de pouvoir s'entourer des bonnes équipes et développer des projets novateurs, tout en assurant la gestion au quotidien, le meilleur usage des deniers publics importants que nous investissons dans la politique d'accompagnement des demandeurs d'emploi. Ensuite, il faut, en région brusseoise en particulier, continuer à avoir une vision créative en matière de recherche de solutions pour les chercheurs d'emploi qui s'adressent à Actiris. Il faudra poursuivre la digitalisation des services d'Actiris et pouvoir travailler en partenariat avec Bruxelles Formations et le VDAB pour que les formations professionnelles soient bien identifiées pour chaque chercheur d'emploi afin de lui opposer les formations qui le relancent vers l'emploi. Une toute dernière question, quelques secondes si vous voulez bien. Bernard Clairfey, il y a eu beaucoup de remous autour du plan de relance dont on a parlé au début de cet entretien avec des pics et des réponses entre socialistes et écologistes. On n'a pas entendu beaucoup d'effis sur ce dossier-là. On n'avait pas non plus entendu beaucoup d'effis sur la taxe intelligente, la taxe au kilomètre. Ça veut dire que vous êtes satisfait de la manière dont le gouvernement Vosséloa fonctionne ? Ça veut dire que je réserve mes propositions, mes projets, mes critiques éventuelles à l'intérieur du gouvernement parce que ce qui compte pour moi, c'est qu'on soit efficace et que l'équipe, tout ensemble, même si on a de différences, même si on a parfois des visions différentes des choses, que l'équipe, tout ensemble, fasse réussir Bruxelles pour les Bruxellois. J'ai parfois des critiques sur une série de sujets. J'ai parfois envie d'orientation différente. Le travail au sein du gouvernement... Il n'aurait pas dû y avoir ces expressions entre socialistes et écologistes sur le plan de relance ? Vous les regrettez ? Je pense que quand on est une équipe, on doit travailler ensemble, on doit laver son achat en famille, comme on dit, et on doit construire ensemble le consensus qui fait gagner Bruxelles. Il y a des enjeux, je comprends, il y a des visions différentes, je peux les comprendre, mais on a besoin de réussir ensemble. C'est le souvenir que j'ai gardé de mon expérience de bourgmestre. C'est l'équipe tout entière qui gagne, ce n'est pas l'un qui gagne contre l'autre. Merci beaucoup Bernard Clerfailly, ministre de l'Emploi et de la Transition numérique en région bruxelloise.